en cliquant là-dessus j'espère que ça fonctionne j'ai toujours la première diapos qui apparaît il y a peut-être un petit temps de latence monsieur Coquelet par différents services, la France par l'intermédiaire de l'OFB le Canada par l'intermédiaire du service canadien de la FON et les Etats-Unis par l'intermédiaire du service américain de la FON et de la Pêche il y a plusieurs actions au sein du réseau Limicol tout d'abord pour résumer et simplifier le réseau Limicol c'est un groupe d'acteurs locaux et internationaux qui ensemble travaillent à l'avantage des Limicol avec plusieurs actions notamment de l'apport de connaissances avec des comptages réguliers de Limicol sur des sites choisis que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou à Saint-Martin ou sur d'autres territoires internationaux on peut suivre également les déplacements des Limicol puisqu'on va revenir un peu plus en détail tout à l'heure mais les Limicol, ce sont des oiseaux qui sont migrateurs et qui traversent de nombreux territoires et qui parcourent des milliers de kilomètres chaque année et donc voilà, je vous ai mis quelques exemples d'acteurs locaux que ce soit la réserve naturelle ou les associations, les conservateurs du littoral, etc. et en ce moment, on est en train de développer un projet de plus grosse ampleur qu'on a appelé le projet Cache qui est un projet caribéen donc c'est là qu'on voit l'ampleur du réseau Limicol qui n'est plus maintenant que Guadeloupéen et Martinique et les trois axes de ce projet qu'on retrouve dans ce projet parce qu'on a étoffé ces axes sur ce projet mais qui est listé déjà à la création du réseau sont la connaissance, la pédagogie et la gestion donc on va rentrer un peu plus dans le détail sur les Limicol donc comme on peut le voir sur cette photo c'est un oiseau qu'on appelle échassier puisqu'ils ont des longues pattes des grandes pattes, c'est comme ça qu'on les reconnaît proportionnellement à leur taille ça se voit plutôt bien et généralement, ils ont plutôt un long bec alors ça varie selon les espèces mais comme on peut le voir sur cette photo-là c'est assez reconnaissable donc ce sont des ozomigrateurs en Guadeloupe et aux Antilles on a plusieurs dizaines d'espèces de Limicol qui passent chaque année plus ou moins fréquemment fréquemment, on a à peu près une bonne quinzaine d'espèces qu'on voit, même une bonne vingtaine d'espèces qu'on voit régulièrement tous les ans et les tailles varient d'une dizaine de centimètres à 60 centimètres en Guadeloupe, on retrouve, dans les Antilles on retrouve le plus petit Limicol mondial qui est le Bécaso minuscule et donc 70 centimètres pour le courlis donc le courlis qui est l'oiseau en photo comme je le disais, ce sont des oiseaux migrateurs et des grands migrateurs puisqu'ils parcourent plusieurs milliers de kilomètres donc sur la carte, vous voyez le tracé de leur migration donc de leur déplacement biannuel puisqu'il y a la descente entre la zone qu'on appelle de reproduction qui est en jaune dans le Grand Nord canadien, Alaska, Grand Nord états-unien et la zone d'hivernage donc plus communément appelée la zone de nourrissage où ils descendent de nourrir puisqu'en fait ils se reproduisent dans leur lieu habituel qui est donc le Grand Nord et à la carrivée de l'hiver ils ont de moins en moins de nourriture donc ils décident de descendre beaucoup plus au sud là où les mouches, les larves, etc. prolifèreront beaucoup plus et donc c'est dans le cadre de cette descente donc sur la partie droite des pointillés comme vous voyez ils passent dans l'arc caribéen et donc c'est au moment de la descente comme on appelle qu'on retrouvera le plus de l'hiver en Bois-de-Loup donc les mois c'est entre juillet et novembre et après il y a la remontée qu'on appelle entre la zone de nourrissage d'hivernage et la zone de reproduction et c'est un cycle annuel comme ça alors je vais vous présenter les trois grandes familles de l'hémicol qu'on retrouve donc tout d'abord les chevaliers donc là je vous ai mis trois photos il y a le Grand Chevalier le Chevalier Simopalmé et le Chevalier Grivellet donc on ne le voit peut-être pas très bien avec la photo même si un peu le Chevalier Grivellet est le plus petit des chevaliers et quel est le critère d'identification principale ? alors en général c'est un bec plutôt long et droit par rapport aux autres hémicoles et pour le Grand et le Petit Chevalier donc notamment le Petit Chevalier qu'on va retrouver en grand nombre en Bois-de-Loup ils ont les pattes jaunes c'est assez reconnaissable ensuite nous avons les Gravelots ou Pluvier donc on les met dans la même famille parce qu'au Canada les Gravelots seront appelés Pluvier nous en français on dit Gravelot donc là il y a le Gravelot de Rulisson le Pluvier Argenté et le Gravelot Semi-Palmé et le critère d'identification c'est un bec court et bulbeux donc on le voit vraiment bien sur le Gravelot de Rulisson à gauche c'est un bec très épais avec une espèce de bosse avant d'arriver au bout du bec et il est bien foncé et la dernière des trois grandes familles ce sont les Becaso où il y a le plus de disparités d'espèces donc là on a le Becaso Semi-Palmé le Becaso Sanderling et le Becaso Echasse donc c'est vrai qu'entre les deux premiers on ne voit pas une grande différence sur les critères la photo ressent un peu mal pour le Becaso Sanderling parce qu'il est vraiment très blanc très clair lorsqu'on le voit en vrai on ne peut pas le confondre avec un autre parce qu'il est vraiment blanc et donc là les critères d'identification alors sur l'image ça va être un peu plus compliqué qu'en vrai puisqu'ils ont un bec long et pointu ça on arrive à peu près à le voir et surtout il est un peu recourbé au bout et surtout en fait c'est qu'il se nourrisse de façon très active comparé aux autres, les Micol donc ça on peut le voir mais surtout sur le terrain alors les Micol on les préserve mais il faut également aussi préserver leurs habitats puisque sans habitat on ne verrait pas de Micol ils ne pourraient pas se poser dans nos territoires et donc les trois grands habitats de Micol sont les bords des Salines donc là c'est la photo des Salines de Saint-François à la pointe des châteaux je pense que vous connaissez sûrement comment ? c'est Petite Terre ? alors je me suis trompé c'est les Salines de Petite Terre mais il y a également des Salines des grandes Salines sur la pointe des châteaux où on retrouve c'est là où il y a le plus de les Micol en Guadeloupe à la pointe des châteaux parce qu'ils ont des grands espaces et beaucoup de nourriture on peut également les retrouver sur le bord des mers au niveau des sables au niveau du sable à la bordure de l'eau et également sur les cailles au niveau des rochers et des pierres et puis il y a des Micol qui apprécient plutôt les prérimides plutôt un peu plus en retrait de la bande littorale donc chaque espèce a à peu près son endroit préféré entre guillemets pour se nourrir et en Guadeloupe on a la chance d'avoir trois espèces de Micol qui nichent parce qu'il y en a qui ne font pas que descendre des Etats-Unis et du Canada pour descendre au sud de l'Amérique il y a quand même des exceptions et notamment ces trois Micol qui nichent qui sont là toute l'année en Guadeloupe et c'est le cas pour le Grableau de Wilson dont on a déjà parlé l'huîtrier d'Amérique qui est très reconnaissable et qui lui sera par exemple beaucoup plus sur de la pierre des habitats de pierre et les chasses d'Amérique qu'on retrouve en Guadeloupe les trois les trois sites majeurs enfin le site majeur de reproduction des lignes Micol en Guadeloupe c'est Petite Terre mais on a également des coupes de Grableau de Wilson qu'on retrouve sur la pointe des châteaux et dans les marais de Port-Louis on répond alors première question à votre avis quel oiseau parmi ceux-ci est un Micol il y a un truc qui ne va pas maintenant on a les réponses le B il y a la réponse on va faire un quiz non-quiz ça sera un quiz d'entraînement il y a des explications avec c'est pour ça vous avez donc la réponse pourquoi on peut revenir sur le pourquoi le grand bec les échasses c'est les grandes pattes par rapport aux autres on voit bien notamment par rapport au pic qui est là ça se voit plutôt bien même par rapport aux rapaces c'est plutôt simple alors quel habitat favorable aux Limicol donc plutôt bord de mer forêt humide forêt sèche ou saline donc on l'avait on l'a dit tout à l'heure c'est les bords de mer et et les salines lagunes on ne retrouve pas de Limicol dans la forêt sans forêt humide ou forêt sèche il peut y avoir une espèce de Limicol qu'on retrouverait sur les rivières donc c'est le chevalier Griveley que je vous ai présenté tout à l'heure il était à droite avec la famille des chevaliers c'est le seul Limicol qu'on trouvera ailleurs que sur les autres endroits donc quel record distance pas couru en migration par Limicol donc là c'est assez phénoménal bon il y avait plusieurs réponses vous avez la réponse donc c'est plus simple donc c'est bien 12 000 km une barge rousse mâle entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande ce qui fait quand même la diagonale du planisphère c'est pas mal alors est-ce que ces deux photos représentent les deux mêmes espèces de Limicol deux espèces de Limicol différentes le même individu de même sexe et de même âge la même espèce avec un mâle et une femelle ou est-ce que c'est la même espèce avec un jeune adulte donc là c'était pas évident quand on ne connait pas effectivement donc la bonne réponse c'est la réponse B donc c'est un même individu de même sexe et de même âge la seule différence donc c'est le plumage en fait c'est le plumage qu'on appelle donc le plumage de droite c'est le plumage qu'on appelle nuptial donc c'est un peu le plumage le beau plumage avant la reproduction donc après l'hivernage voilà c'est bien habillé pour bien plaire exactement et on voit qu'il est bien plus beau à droite qu'à gauche ensuite donc Limicol Nishan Guadeloupe parmi ces photos donc là bon c'est pas compliqué je l'ai dit juste avant donc c'est le graveleau de Wilson qui est une espèce qui est protégée aussi et donc toutes les autres espèces là on les retrouve en Guadeloupe évidemment la becacine de Wilson on aura un peu plus de mal à la voir et elle fait partie par exemple des Limicol qu'on voit sur les les pré-rées humides plus que sur le bord des lagunes ou au bord de la plage et enfin dernière question quelles sont les méthodes pour préserver les Limicol donc préserver leur habitat apporter de la connaissance sensibiliser des gens à leur importance ou alors préserver les espèces en tant que telles donc là on l'a vu un peu les quatre réponses sont volables préserver les habitants en laissant les milieux favorables ouverts en les protégeant en faisant des réserves des mises en défend et de la gestion notamment apporter de la connaissance en réalisant des comptages ou des suivants à leur déplacement comme je disais tout à l'heure avec plusieurs méthodes soit des protocoles soit des méthodes scientifiques un peu plus poussées et puis sensibiliser le public comme on le fait aujourd'hui parce que c'est toujours important que les gens ne connaissent pas forcément ces espèces-là donc c'est important d'en parler et préserver les espèces en interdisant la chasse de certaines espèces en protégeant sur un thème juridique avec notamment la protection des espèces comme le grave le goulson voilà en période de migration notamment en Guadeloupe ou en Martinique quand les oiseaux fréquentent les milieux il y a plusieurs centaines d'individus en même temps sur le même site c'est un très gros volume de migration avec des effectifs qui peuvent aller sur 500, 600, 700 individus sur les salines de la Pointe des Châteaux par exemple ou sur les salines de la Petite Terre donc voilà c'est des gros vols migratoires très beaux à voir en plus assez vivaces et j'espère que vous aurez tous un oeil un peu attentif à ces espèces qui sont un bon indicateur de la santé de nos zones côtières et fractionner ou mettre en danger ces zones c'est menacer à très court terme ces espèces qui au niveau international aujourd'hui sont en chute libre pour certaines espèces de plus de 40 ou 50% aujourd'hui de baisse d'effectifs constatées au niveau international et donc il est urgent pour nous aujourd'hui d'agir et c'est le sens de l'action de l'OFD On le voit là j'avais mis la photo sur la réponse B à portée de la connaissance en fait c'est un graphique qui est tiré d'une étude canadienne où on voit les lémicoles qui sont ici si je ne me trompe pas donc sur les les dizaines des dernières années où il y a une chute de la population nord-américaine Ne pas casser leurs habitats ne pas les déranger quand vous les voyez éviter de mettre des chiens sur la plage éviter de laisser de la nourriture sur une plage parce que ça attire des animaux comme les mangoustes par exemple qui vont être un prédateur de leurs œufs tout ça c'est des actions quotidiennes très simples qu'il faut avoir en tête donc l'idée c'est de vous sensibiliser et aussi d'avoir tout de suite des bons réflexes éviter de déranger les oiseaux éviter d'avoir des animaux divagants éviter de laisser de la nourriture sur la plage et respecter les espèces qui fréquentent nos sites littoraux pas mettre la musique trop fort pas faire de feu c'est des gestes quotidiens qu'on peut tous faire et qui participent à la préservation de la biodiversité et de la richesse de la Caraïbe en termes de fréquentation et d'espèces on va laisser peut-être un petit temps d'échange si vous avez des questions globalement sur cette thématique ou sur l'établissement et puis on va laisser le temps qui reste à Océane pour qu'elle ait aussi de pouvoir présenter son sujet et l'action de capes naturelles sur les requins et les raies aux Antilles si vous avez des questions n'hésitez pas sur le chat sur le chat oui ça passe par le chat en direct si vous êtes alors oui j'ai une question si 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 je peux être le premier ou s'il y a d'autres personnes oui bien sûr alors tout d'abord merci pour ces deux présentations je ne connaissais pas les espèces lémicoles donc j'ai découvert quelque chose avec vous ma question elle s'adresse bien entendu à cette présentation mais elle concerne peut-être de manière plus générale toutes les espèces végétales et aussi bien animales en Guadeloupe menacées ou pas comment expliquer à des adultes ou éventuellement à des enfants de jeunes scolarisés l'importance de préserver la biodiversité je crois que tous les gens que vous avez autour des tables et des bureaux et des salons en ce moment ont une partie la réponse comment convaincre des gens en s'enchant c'est à dire qu'il faut qu'on connaisse il faut qu'on valorise notre biodiversité la richesse des territoires insulaires la richesse de la Caraïde donc pour pour bien défendre les sujets il faut bien les maîtriser il faut l'asseoir sur de la connaissance je pense que les actions pédagogiques les actions des enseignants auprès des élèves au quotidien c'est bien ça qui se passe les élèves étant le relais aussi de leurs parents auprès de leurs parents on n'est pas tous des générations qui ont eu un effort sur ces questions aujourd'hui c'est beaucoup plus le cas donc il faut savoir pour transmettre je pense que c'est évident et je pense qu'il faut surtout penser nous tous individuellement on a la capacité de faire changer les choses sur plein de moyens sur notre comportement quotidien sur des choses très très simples ici comme ailleurs ne pas mettre des voitures sur les plages ne pas considérer que l'espace public est une zone où on peut tout faire on peut le dégrader en se disant c'est de la responsabilité d'un tel la mairie va venir nettoyer on est tous acteurs individuellement du changement et ça je pense que c'est quand même quelque chose la responsabilisation sans moralisation l'idée c'est pas de dire vous faites bien ou vous faites pas bien mais c'est plutôt de dire en faisant un petit peu déjà tous on va faire changer les choses et on sait que ça arrive je prends un exemple sur les oiseaux vous voyez les limicoles c'est en train de s'effondrer au niveau international notamment sur certaines espèces les canards aujourd'hui au niveau international les actions de gestion de préservation des milieux des zones de reproduction y compris sur des espèces qui ont une pression par exemple de chasse aujourd'hui les canards globalement et les oies sont en reprise d'effectifs et de façon très substantielle donc ça veut dire qu'on peut tous agir au quotidien et quand on agit et qu'on met les moyens de persuasion autour de la connaissance autour de la sensibilisation autour de la gestion on arrive à des résultats et donc je pense que c'est ça qu'il faut dire c'est qu'on est riche il faut le savoir il faut en être fier il faut être humble parce que l'homme on est petit dans le vivant il y a beaucoup de vivants autour de nous et on n'a pas les réponses à tout par contre on a un gros impact et donc en changeant nos habitudes quotidiennes on change les choses et les nouvelles générations je pense qu'elles auront à nous montrer qu'elles sont meilleures que nous et nous on essaye de dire qu'on fait plus que les générations précédentes c'est le jeu de l'histoire mais aujourd'hui c'est entre leurs mains parce qu'on leur laisse un capital qui est un peu et je pense que Jean-Marie Flouard ce matin il l'a expliqué on a engagé le capital et on n'en est plus à du développement durable il est plus durable aujourd'hui le développement il est plus soutenable donc il faut changer les choses et on peut le faire ok merci est-ce que la quatrième A est toujours là il y a des questions ça serait super déjà une sinon on laisse tout de suite la place à Océane pour qu'elle ait le temps de présenter allez on fait on fait on laisse la place à Océane Beaufort de Cap Naturel et éventuellement poser des questions sur le chat on y répond pendant la présentation d'Océane Océane je t'en prie bonsoir alors je vais faire un partage d'écran on va voir ça fonctionne est-ce que vous voyez bien le diaporama ok je me présente je suis Océane Beaufort je suis chef de projet à l'association Cap Naturel et je suis en charge particulièrement de la coordination du réseau requin des antilles françaises ce soir je vais vous présenter un des projets qui vient d'être retenu par l'OFB donc on aura la chance dans les prochains mois de pouvoir poursuivre des actions déjà initiées on a fait des premiers tests de pouvoir les réaliser sur l'ensemble des antilles françaises donc pour commencer je vais vous faire un petit état des lieux des connaissances qu'on a actuellement sur les espèces dans nos eaux donc on a identifié plus de 50 espèces grâce au travail réalisé auprès des différents acteurs notamment des plongeurs et des pêcheurs parmi ces espèces le fameux requin citron qu'on peut observer à Petite Terre très reconnu pour le stade juvénile qu'on voit depuis le rivage et qui on va dire permet le développement touristique en partie sur l'île de Petite Terre le requin dressif des Caraïbes qui est le requin le plus classique on va dire le requin de base un requin gris qui est une espèce endémique de la région des Caraïbes mais qui est très rarement observée en Guadel en revanche c'est une espèce très fréquente sur les îles du Nord de Saint-Martin et de Saint-Barthéleine le requin baleine qui est le plus gros poisson on va dire vivant encore à ce jour identifié et vivant à ce jour qui est observé assez rarement dans les eaux des Antilles françaises on va dire on est à moins de 5 observations le requin marteau à licorne qui est observé aussi on va dire 5-6 fois par an le requin longiman qui est observé occasionnellement le requin nourri sous-dormeur ou parfois aussi appelé vache de mer qui est le requin le plus courant dans les eaux de Guadeloupe même si ça reste une espèce qui n'est pas observée tous les jours et on s'en rend compte quand on discute avec des clubs de plongée qui ont beau fréquenter quotidiennement les eaux de Guadeloupe et pourtant ils n'en observent pas souvent donc on a une grande diversité d'espèces mais on s'en rend compte qu'en fait c'est une diversité qui est menacée si on regarde les statuts de conservation on a là je vous ai mis juste quelques exemples par rapport aux espèces citées mais sur les 51 espèces on est à 30% d'espèces inscrites sur la liste rouge des espèces menacées et plus de 40% qui vont rejoindre prochainement cette liste rouge si aucune action de conservation sont mis en place en plus dans nos ans on a la chance d'avoir des stades considérés comme vulnérables ce sont des stades qui sont essentiels pour la survie des populations on a par exemple les fameux juvéniles comme cette photo de requin citron à petite terre on a aussi des femelles gestantes donc là vous allez voir c'est une caméra qu'on a posée ce qu'on appelle les caméras ratées où vous avez une femelle de requin norris qui passe en arrière-plan et si vous regardez bien elle a un ventre énorme elle est suivie par deux autres femelles en pleine et une quatrième qui est pleine je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans donc c'était une chance incroyable on ne s'attendait pas à les voir quand on a posé les caméras et on a eu ce petit moment de bonheur donc ça c'était observé sur Saint-Barthélemy ce sont des stades des stades vulnérables et des stades surtout menacés dans nos eaux on a notamment des captures occidentales liées à nos engins de pêche qui ne sont pas toujours très sélectifs c'est à dire qu'on va pouvoir les poser par exemple pour pêcher des poissons comme des meroux ou des perroquets malheureusement devant ces filets on n'a pas de panneau qui va dire non toi roquin-marteau t'es une espèce menacée d'extinction et en plus t'es une femelle pleine je ne te prends pas donc malheureusement on se retrouve avec des espèces en danger d'extinction capturées dans les filets et donc ça c'était en plus une femelle qui portait des bébés donc c'est un problème clairement une grande menace on va dire pour ces populations on a aussi des problèmes mis au comportement on va dire des captures volontaires notamment avec la pêche de plaisance qui ciblait particulièrement les petits roquins qui sont faciles à capturer soit la canne mais aussi certains chasseurs sous-marins qui volontairement tiraient un requin-nourisse parce qu'un requin-nourisse c'est posé au fond ça dort mais c'est très facile à tuer et c'est un requin donc c'est une certaine fierté ces dernières depuis 2019 des mesures ont été prises pour réduire certains de ces actes et notamment pardon et notamment l'interdiction de pêche de requins et de raies pour la pêche de plaisance je vais vous présenter de manière très très simplifiée le rôle des requins dans les récifs coralliens donc on a les super prédateurs les prédateurs intermédiaires les herbivores on se retrouve avec un récif complexe qui permet du coup d'abriter différentes espèces de poissons différentes tailles et qui ont un rôle écologique considérable pour avoir des récifs coralliens en bonne santé qu'est-ce qui se passe si on supprime les super prédateurs comme les requins leurs proies préférées vont du coup augmenter le problème c'est que ces proies elles vont du coup parce qu'elles sont plus nombreuses elles vont avoir besoin de se nourrir encore plus donc on a la quantité d'herbivores qui va diminuer le problème c'est qu'en plus nous on aime y manger ces herbivores tout ce qui est perroquet chez Angers on va augmenter la pression de pêche sur les herbivores et on va se retrouver avec beaucoup de prédateurs intermédiaires et en revanche une faible population d'herbivores et en plus qui vont être de plus en plus petits parce qu'on a une préférence pour pêcher les individus de grosse taille et on va entraîner une sélection naturelle avec des individus qui vont être de plus en plus petits résultat on n'a plus d'herbivores pour nettoyer les coraux pour leur permettre d'être en bonne santé on va se retrouver avec un développement algal très important concrètement quand on a un petit poisson on n'a pas envie de vivre dans les récifs où il y a des algues le récif les coraux vont se retrouver submergés recouverts d'algues et ils vont mourir peu à peu c'est un environnement qui ne permet pas le développement de la biodiversité marine de toutes les espèces de poissons récifales concrètement je ne sais pas si parmi vous vous avez déjà eu l'occasion de plonger de mettre la tête sous l'eau en Guadeloupe en Martinique et avec possibilité potentiellement aussi dans les îles du Nord concrètement sur la plupart des secteurs en Guadeloupe et en Martinique on se retrouve dans la phase où on a les coraux recouverts d'algues je vous montrerai après un suivi qu'on a mis en place avec des caméras et on s'est rendu compte que sur Martinique et Guadeloupe les caméras sont sur des substrats remplis d'algues donc il est temps d'agir donc le regard le réseau requin des antilles françaises il a été créé par l'association Cap Naturel qui est située dans le sud basse-terre de la Guadeloupe nos objectifs principaux c'est protéger donc on va participer aux différentes réflexions pour pouvoir favoriser la conservation des requins et des raies on va par exemple donner nos avis des préconisations pour la gestion que ce soit auprès des conservateurs des réserves par exemple mais également pour échanger avec les comités des pêches et les autres structures d'état pour la réglementation de pêche on va chercher à apprendre tout simplement parce que pour proposer des mesures adaptées de conservation c'est important de mieux connaître de comprendre notamment parce que chaque île des antilles françaises a un contexte bien particulier une utilisation de la mer qui est bien particulière et chaque action de conservation doit être adaptée à chaque île des antilles françaises des mesures de conservation générales sur toutes les antilles françaises ne seraient pas suffisantes il faut des mesures pour la Guadeloupe des mesures pour la Martinique dès pour Saint-Martin et pour Saint-Barthémy et enfin un gros travail qui est sur partager donc informer sensibiliser le jeune public mais aussi les usagers de la mer pêcheurs plongeurs ainsi que les élus et conservateurs et autres personnes qui peuvent avoir un impact considérable sur la conservation de ces espèces donc nos actions sont réalisées sur l'ensemble des antilles françaises et on travaille avec différentes structures notamment dans la Caraïbe on fait beaucoup de collaborations tout simplement parce qu'on travaille sur des espèces qui sont pour la plupart mobiles et donc c'est important de travailler tous ensemble pour proposer des mesures qui sont on va dire adaptées donc ce soir je vais m'appuyer un peu plus sur le projet qui est soutenu du coup par l'OFB qui va nous permettre d'améliorer un peu toute la partie apprendre c'est vraiment axé sur apprendre donc pourquoi on cherche à apprendre donc déjà on va chercher à savoir quelles sont les espèces de requins et de raies qui sont dans nos zones à quelle période de l'année et où ensuite quelles sont les espèces qui sont présentes dans nos zones on va essayer de connaître un peu mieux aussi les interactions qui existent entre ces espèces et les activités humaines que ce soit par rapport au tourisme par rapport aux activités par exemple nautiques comme la plongée mais également par rapport à la pêche et enfin quelle est la place des requins et des raies dans l'économie locale et dans la culture locale une des méthodes que l'on utilise depuis qu'on a testé en 2016 qui a montré ses preuves et qui est très intéressante c'est ce qu'on appelle les breuves ou caméras à pâtis c'est assez simple on pose une structure sous l'eau qui tient une caméra en face de la caméra on pose une cage avec des appâts et on pose ça pendant à peu près 90 minutes ça permet dans ce laps de temps d'attirer les prédateurs qui sont dans le secteur de la caméra et ça nous permet d'avoir ce type de vidéo donc voici un requin gris de récive des Caraïbes ça nous permet d'avoir des informations sur l'espèce on peut estimer sa taille à peu près du moins son stade de vie si c'est un juvénile un adulte selon la manière dont il passe devant la caméra on peut savoir si c'est une femelle ou un mâle et selon l'espèce on peut même travailler au niveau de l'individu c'est le cas avec les requins tigres qui ont des tâches bien caractéristiques donc cette vidéo est bien particulière le requin gris de récif normalement ne vient pas comme ça sur la cage c'est un requin qui est très furtif et très craintif il ne vient pas au contact aussi facilement donc c'est une belle image qu'on a souhaité montrer donc voilà d'autres images qu'on a pu réaliser ces dernières années donc le requin citron les répastonnages le requin des noirs le fameux requin dormeur assez classique dans nos eaux le requin tigre donc ça c'est le plus petit requin tigre observé sur les caméras dans le cadre de l'étude donc c'est un nouveau-né un requin tigre subadulte une femelle gestante de requin nourrice donc là c'est en septembre et on suppose que les naissances c'est entre septembre et octobre donc on voit son ventre qui est particulièrement gros encore un requin dressif des caraïbes donc voilà ça nous permet d'avoir des jolies images mais surtout ça nous permet d'avoir des bonnes informations voici quelques résultats qu'on a eu ces dernières années concrètement pour les répastonnages on en a observé une toutes les dix caméras donc à chaque fois qu'on pose des caméras toutes les dix caméras hop on observe une répastonnage en Martinique toutes les cinq caméras à Saint-Barthélemy toutes les deux si on regarde le requin nourrice qui paraît très fréquent dans nos eaux même s'il n'est pas toutes les quinze caméras sachant que pour la Guadeloupe les seuls sites qu'on a étudiés on les a déterminés par rapport au récif présent aux barrières récifales et du coup c'était principalement les zones de réserve comme le Grand Cutsac Marin et Petit Air qui sont considérés comme les hotspots pour observer des requins on n'a pas fait toute la Guadeloupe sur la Martinique il faut poser 150 caméras pour observer un requin nourrice ce qui est vraiment très faible tandis que sur Saint-Barthélemy on a un requin nourrice observé toutes les deux caméras donc espèce très fréquente si on regarde le requin de récif des Caraïbes donc l'espèce endémique on en a un qui a été observé toutes les 150 caméras sur les hotspots requins de Guadeloupe pareil pour la Martinique en revanche à Saint-Barthélemy on en a un qui a observé toutes les 4 caméras donc autant vous dire que ce qu'on appelle le hotspot des requins en Guadeloupe on se rend compte qu'en fait on n'a pas tant donc cette méthode on a souhaité la poursuivre parce qu'elle permet d'avoir plein d'informations là je vous ai présenté les résultats sur les requins et les raies mais on peut extraire également d'autres informations sur l'état du substrat on peut voir si c'est un développement algal si le récif est vivant si le récif est mort et en plus on peut s'intéresser aux communautés de proies donc on peut essayer d'étudier un peu les meroux les perroquets et autres espèces je vais vous présenter maintenant une autre méthode qui est en plein développement au niveau international c'est ce qu'on appelle l'ADN environnemental ou l'ADN le principe est assez simple dans un milieu dans son environnement tout être vivant va perdre des cellules des morceaux de peau ou autre chaque cellule comporte du coup le code génétique de l'espèce donc en fait toute espèce là j'ai mis que des poissons et requins avec des cellules et du coup le code génétique mais en fait toute espèce vivante va laisser ce type de cellules donc ça veut dire que dans le milieu marin on a des cellules toutes les espèces qui évoluent dans ce milieu l'ADN environnemental sur le terrain consiste à prélever de l'eau donc on va partir en mer sur un bateau on a une pompe qui va nous permettre de récupérer de l'eau à l'aide d'un tuyau l'eau va passer dans une capsule filtrante va retenir les cellules qui comportent le code génétique qui comportent les chromosomes et rejeter l'eau à la mer tandis que les cellules on va les garder et on les amène en laboratoire en laboratoire on va distinguer parce que le milieu marin est rempli d'espèces différentes nous on va s'intéresser seulement aux requins et aux vraies donc on va les séparer et on va les analyser donc on va sortir les chromosomes et on va en déterminer les séquences génétiques ces séquences génétiques vont tourner ensuite dans un ordinateur avec un logiciel bien spécifique donc des analyses bioinformatiques et on va comparer donc ces petites séquences génétiques avec les séquences qu'on connaît déjà pour les espèces qu'on pourrait potentiellement avoir dans le nozom par exemple le requin baleine on sait que c'est ce code c'est un exemple c'est ce code génétique du coup on va regarder si ça match non c'est pas celui-ci on va faire la même chose sur toutes les espèces qu'on pourrait potentiellement avoir dans nos ozom requin gris de récif non c'est pas celui-ci requin marteau non ah en fait on a du requin nourrice donc cette méthode est vraiment en pleine évolution en plein développement et on va dire que c'est une méthode qui est vraiment adaptée pour permettre d'étudier certaines espèces qui sont particulièrement rares mais également très furtives et qu'on ne peut pas étudier avec les méthodes qu'on utilise actuellement par exemple les caméras comme je vous l'ai expliqué avant certaines espèces sont très craintives le requin gris de récif passe devant mais certaines espèces passent très très loin devant et en fait on n'a pas la possibilité de les voir donc cette méthode ne peut pas trahir à partir du moment où on a évolué dans la mer on a laissé des cellules et c'est ces cellules-là qu'on va pouvoir identifier analyser et détecter donc on va dire qu'on compte sur cette méthode pour potentiellement découvrir de nouvelles espèces mais aussi retrouver des espèces qui potentiellement ont disparu des eaux pour vous donner un peu plus d'informations sur le projet test de cette méthode donc on a déployé on a prélevé des échantillons d'eau sur tous les petits endroits là qu'on a sélectionné donc à chaque fois on a identifié les sites qui nous intéressaient particulièrement pour la connaissance qu'ils pourraient nous apporter et donc la suite on la saura dans les prochains mois début 2021 sachant qu'avec l'appui de l'OFB on va pouvoir poursuivre donc les deux méthodes présentées pour échantillonner un peu plus l'ensemble des antifrançaises et avoir des résultats pour comparer chaque île et travailler sur quelles sont les meilleures mesures de conservation à proposer aux gestionnaires voilà j'ai fait assez rapide parce que du coup je crois qu'on a un peu dépassé au niveau du timing mais si vous avez des questions n'hésitez pas je vous remercie merci je ne sais pas si vous m'entendez oui j'ai l'écran gelé mais en fait j'ai tout vu j'ai l'écran gelé depuis un moment vous m'entendez ? oui d'accord merci pour cette présentation alors la méthode je pense que vous l'avez expliqué les tests la méthode est-ce que c'est une méthode homologuée la méthode de comptage par caméra ou oui d'accord oui alors nous on se base en fait on essaie de développer d'utiliser des méthodes qui existent déjà dans le monde histoire de pouvoir comparer les différents sites et donc la méthode des caméras on a été contacté en 2007 16 par l'université de Floride pour pouvoir développer cette méthode dans le cadre d'un projet mondial qui s'appelle le Global Finprint et donc des analyses ont été faites donc il y a je crois plus de 40 pays qui ont été qui ont été prospectés avec la même méthode justement pour pouvoir comparer donc on a eu des premières analyses qui ont été faites déjà au niveau de la région Caraïbe notamment et on est les pires pour la petite information on a les pires résultats Guadeloupe et Martinique sont en rouge comme tout d'accord et quand vous dites les pires ça représente quel pourcentage des fondements de dégradation des milieux par rapport à une historique enfin une historique sur laquelle vous appuyez alors on n'a pas d'historique en fait là justement le problème notamment dans les Antilles français c'est qu'on n'a pas d'état initial on n'a pas de base sur à telle époque on avait on va dire une population de tant d'individus c'est pas possible on n'a pas ce type d'informations donc on ne peut pas déterminer l'évolution des populations dans les Antilles françaises en revanche l'étude qui a été réalisée de 2016 à 2020 c'est justement d'utiliser la même méthode donc les caméras sur l'ensemble enfin plusieurs pays et îles de la Caraïbe et justement de les comparer entre elles donc là l'étude donc c'était les caméras qu'on a déployées en Guadeloupe et Martinique qui ont été comparées à d'autres secteurs notamment tout ce qui est Montserrat ça a été la Barbade Sainte-Lucie les Bahamas la Floride et autres sur un protocole bien précis et on s'est retrouvés dans le cadre du protocole qui était une analyse sur 90 minutes de chaque caméra on a eu zéro requin observé en Guadeloupe et en Martinique on est les pires de toute la Caraïbe avec je crois que c'était la Jamaïque Cuba Cuba qui est un grand pêcheur de requins donc si vous voulez on est vraiment enfin voilà l'état des populations est particulièrement inquiétant sur les zones récifales je voulais dire tout à l'heure quand on parlait de l'OFD du besoin qu'on a collectivement à asseoir nos actions sur de la connaissance c'est que il y a de la connaissance qui existe elle n'est pas toujours uniformément répartie sur toute la sphère du vivant aux Antilles mais il y a des pans entiers d'espèces qui sont sans aucune base en fait qui sont soit pas connus soit peu connus soit mal connus et ce qui manque souvent c'est les références de base donc là par exemple typiquement c'est vrai sur les requins c'est vrai aussi sur d'autres espèces on peut savoir un état d'élit de la population mais on est incapable de donner une évolution si on est sur une tendance de baisse de stagnation on la présume on la présume mais ça aujourd'hui il y a beaucoup de champs du vivant qui nécessitent de faire des états zéros et ces états zéros ils sont pris sur beaucoup beaucoup d'espèces végétales ou animales donc c'est c'est ce pourquoi l'établissement ou des associations comme Cap Naturel mettent de l'expertise et développent des projets alors c'est pas une question c'est un sentiment que je voudrais partager on parle du changement climatique depuis de nombreuses années il y a il y a le GEC que tout le monde connaît ou a entendu parmi au moins une fois pour autant pour ceux qui concernent la biodiversité la connaissance n'est pas aussi répandue et je pense que la population que ce soit en Guadeloupe mais c'est vrai peut-être ailleurs n'est pas aussi sensible aux questions relatives à la biodiversité et le dernier rapport de l'IPBES qui annonce les fondements de la biodiversité à mon sens il est très peu connu de la majorité de la population et c'est vrai que je suis personnellement inquiet et par les impacts attendus par les menaces qui pèsent sur la biodiversité et surtout de savoir que la majorité de la population est plus sensible à cette question et c'est d'où ma question initiale comment faire passer le message en dehors du fait que c'est très joli de voir un requin dans l'eau comment faire faire comprendre que c'est important de préserver cette richesse du patrimoine Céline si tu veux répondre et peut-être juste donner des actions concrètes qu'on pourrait faire ici en Bois-de-Loup mais aux Antilles qui allégeraient la pression sur les requins j'imagine que tu peux déjà formuler des directions qui sont assez simples à mettre en œuvre au quotidien sur ces questions donc il y a un intérêt sur toute la chaîne trophique la chaîne alimentaire de ces espaces les actions concrètes je dirais déjà il faut identifier les principales menaces d'après les connaissances qu'on sait actuellement on a deux principales menaces l'une qui est la dégradation des habitats côtiers je parle vraiment des espèces récifales pour les requins rédressifs donc tout ce qui dégrade les habitats côtiers c'est quoi ? c'est notamment les rejets des eaux qui vont enrichir le milieu côtier en nutriments et du coup favoriser le développement algal on l'a vu le développement algal ça va se développer sur les récifs et entraîner un problème l'autre menace c'est évidemment la pêche non pas la pêche de requins on n'a quasiment pas de pêche ciblée sur les requins dans nos îles par contre on a un problème de pêche qui n'est pas forcément on surexploite leurs ressources par rapport à l'état actuel des ressources donc on va pêcher trop les autres espèces présentes pas les requins mais tout ce qui est herbivores et prédateurs tout ce qui est meroux tout ce qui est perroquets la pression de pêche actuelle sur l'île n'est pas forcément adaptée à l'état de nos ressources et le fait d'impacter peu importe que ce soit les requins ou les meroux ou les herbivores ça va avoir un impact considérable sur les roséotrophiques donc c'est l'une des premières diapos que j'ai présenté tout est lié si on touche à un seul maillon on va entraîner un problème et localement on a vraiment des problèmes avec une pêche qui n'est pas adaptée on pêche trop et on utilise des engins de pêche qui ne sont pas sélectifs et du coup on a un problème de traitement des eaux on sait que les eaux côtières sont polluées donc on a vraiment du travail à faire là-dessus si on veut réfléchir à des actions concrètes à proposer à tout le monde pas à parler spécifiquement de gestionnaires des lieux ou autres je dirais tout simplement les consommateurs il faut faire attention à ce qu'on mange tout simplement parce que les pêcheurs répondent à la demande des consommateurs si les consommateurs deviennent un peu plus sélectifs se permettent de choisir déjà de réduire de choisir de la qualité de choisir des pêcheurs qui utilisent des bonnes pratiques des pratiques considérées comme durables qui choisissent des espèces bien spécifiques et autres on pourrait permettre de réduire la pression qu'on a actuellement sur les récifs je ne cible pas forcément les requins c'est vraiment l'habitat qui a besoin de soutien pas les requins de manière précise si on soutient l'habitat si on permet à nos récifs de se rétablir là on pourra potentiellement avoir des populations de requins pour revenir sur le premier point sur notamment la défaillance et les pollutions qui sont amenées du terrestre vers le marin il faut avoir en tête qu'aujourd'hui un des gros problèmes un des majeurs problèmes de nos îles c'est la défaillance des systèmes d'assainissement et ce n'est pas avoir un puitsard ou nettoyer sa voiture à la rivière ou utiliser des intrants dans l'agriculture ce n'est pas neutre ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le problème qu'on ne crée pas un problème et aujourd'hui l'assainissement contrairement à l'eau du robinet qui est un vrai sujet y compris politique parce qu'on a de l'eau ou on n'a pas d'eau l'assainissement ça n'intéresse personne ça n'intéresse personne et pourtant c'est ce qu'on dégrade aujourd'hui le plus et plus durablement les écosystèmes terrestres les zones les rivières des espèces végétales et animales qui fréquentent ces rivières les bassins versants donc les zones côtières les barrières de corail et tout ça ce n'est pas insignifiant c'est-à-dire qu'une fois que les barrières de corail elles seront dégradées les écosystèmes cet écosystème ne permettra plus l'accueil d'espèces de poissons de crustacés les écosystèmes donc associés les espèces associées à ces écosystèmes les coraux vont mourir élévation du niveau de la mer plus de résistance à la houle submersible accélération de l'érosion littorale tout ça c'est une chaîne et c'est pas grave enfin je veux dire il ne faut pas qu'on se flagelle en disant on ne fait pas bien les choses il faut qu'on se dise bon on ne fait pas bien les choses mais comment on fait pour améliorer les choses et l'assainissement en Guadeloupe je pense que c'est un chiffre hasard mais je pense qu'il est estimatif et il est illustratif peut-être 30, 40, 50% des systèmes d'assainissement non pas collectifs mais individuels de chacun à sa maison ils ne sont pas aux normes et ça combien de maisons on se pose tous la question collectivement on est ici combien on connaît de maisons qui n'ont pas de raccordement système et qui ont des systèmes qui ont 30, 40 ans qui balancent dans la terre les matières fécales les médicaments qu'on consomme les pilules contraceptives tout ça ça pollue il pleut ça ravine la rivière et le réceptacle de tout ça l'agriculture et le réceptacle de tout ça la mer et le bout de la chaîne et les écosystèmes marins sont la conséquence en tout cas les zones côtières sont la conséquence des dégradations des milieux notamment liés au dysfonctionnement des systèmes d'assainissement c'est un axe majeur de l'OFB et de l'attention de l'OFB sur tous ces services et aujourd'hui il faut que collectivement on y fasse face on a des indicateurs comme ces études-là qui nous disent là il y a des problèmes là on a des espèces qui s'effondrent là on ne trouve plus l'écosystème qui était favorable à l'épanouissement de tout un pan du vivant on a en plus des pressions de pêche on a des méthodes de pêche qui ne sont pas adaptées tout ça fait qu'aujourd'hui on est acteur au quotidien se poser la question de à la maison chez Tonton il a un tuyau ça finit dans un bac de cailloux et puis ça part c'est pas grave c'est pas vrai et là on est tous acteurs individuels on peut faire quelque chose à notre petite échelle de même que de se dire on va arrêter peut-être de manger du poisson perroquet où on va limiter la consommation on va en prendre qu'une fois par tous les 15 jours au lieu d'en avoir tous les jours sans savoir d'où il vient voilà tout ça c'est des questions de responsabilité individuelle on est acteur consommateur de ce qui se passe et on a moyen d'agir peut-être que juste au sein tu peux parler de l'ADN environnemental c'est une méthode qui se développe de plus en plus sur plein de champs mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir dans l'immensité marine pouvoir dire que ça fonctionne et que c'est un outil opérationnel aujourd'hui on sait que ça fonctionne ce qui est à développer c'est tout l'échantillonnage et les signatures des espèces oui c'est ça et en fait ce qui est assez intéressant sur cette méthode c'est qu'un seul échantillon peut permettre d'analyser au moins trois gros taxons et par exemple sur la Guadeloupe du coup nous on a prélevé on va faire une analyse requin-rèche mais on va mettre à disposition des autres chercheurs intéressés notamment on travaille avec l'université des Antilles là-dessus pour pouvoir analyser d'autres taxons comme les poissons osseux comme les cétacés comme les mollusques ou les coraux ou autre donc c'est une méthode qui commence à être donc oui qui est innovante parce que tous les jours on peut l'améliorer en rajoutant justement des séquences génétiques dans la base de données ce qui permet d'optimiser les capacités de détection des espèces et c'est une méthode qui avec le temps devrait être vraiment beaucoup plus accessible parce que c'est une méthode qui est très coûteuse à l'heure actuelle on travaille quand même sur une technologie assez utile vous imaginez juste prélever de l'eau et savoir qui a nagé dans cette masse d'eau sachant que la masse d'eau elle va évoluer dans le temps parce que c'est au cours des 48 dernières heures qu'on peut détecter un animal on va dire et vous imaginez que la masse d'eau dans laquelle l'animal a évolué elle a été déplacée échangée mélangée dans une masse d'eau conséquente et du coup on peut avoir on va dire c'est une technologie vraiment très très poussée et de réussir à retrouver l'animal qui a évolué dans cette masse d'eau c'est quand même une technologie c'est un peu surréaliste quand on y pense et qui permet qui a permis d'identifier des espèces considérées comme extrêmement rares voire disparues dans certains sites et je pense notamment du coup on a prélevé dans le grand cul-de-sac marin des échantillons d'eau pour essayer de retrouver le poisson-ci le poisson-ci qui est du coup une espèce de contritier de poisson cartilagineux qui est considérée comme éteinte dans les antilles françaises qui n'a pas été vue depuis plus de 50 ou 100 ans et qui potentiellement pourrait quand même être encore présente sauf que comme elle se déplace elle évolue dans des zones que nous on n'éplonge pas on n'éplèche pas donc en zone de mangrove on n'a pas vraiment l'occasion de la rencontrer donc cette méthode est parfaitement adaptée pour essayer d'identifier si cette espèce est quand même présente dans nos zones et si oui la Guadeloupe on va dire enrichit une fois de plus son enjeu de conservation et sa biodiversité son rôle en fait dans la conservation de ces espèces menacées donc voilà merci beaucoup je joue presque le rôle de modérateur même s'il y a plein de personnes du sérieux qui nous ont rejoint le temps qui nous est imparti est dépassé plus longtemps mais on est à votre dispo on avait dit qu'on ferait une conférence ambilatérale au bout d'un moment donc la classe est partie si vous avez des questions on est tous là pour vous répondre pas tous en effet je vois que vous parliez tout à l'heure de la dégradation la défaillance des systèmes d'assainissement et l'impact que ça a sur la dégradation des milieux marins comment évaluez-vous l'impact de la chlordécone sur les milieux marins sur cette dégradation par rapport à la défaillance du système d'assainissement je ne sais pas aussi Anne s'il y a eu des études sur l'impact ou la présence de chlordécone sur des espèces que vous suivez à cap naturel après c'est une volution donc nous on sait qu'elle est présente sur plein d'espèces on a nous fait des études sur les espèces d'oiseaux et notamment la grippe à pied jaune en Guadeloupe globalement un polluant une pollution impacte un écosystème un écosystème donc ça va être une chaîne un équilibre un équilibre du vivant sur un milieu et donc une plante qui pousse et consommer cette chaîne alimentaire elle impacte tout le vivant à des mesures différentes à des degrés différents et à des des dilutions différentes donc aujourd'hui on sait que par exemple sur un si c'est objectivé sur les espèces de chlordécone on a de la présence de chlordécone dans certaines espèces c'est pour ça qu'il y a des zones de vigilance ou de non-pêche qui ont été décidées parce qu'on savait que les taux présents dans ces espèces-là elles avaient un impact sur notre consommation on a toujours l'axe pour le moment les moyens qu'on a réussi à mobiliser ils sont toujours de l'incidence de polluants sur l'homme parce qu'on est très centré dans notre stratégie dans notre vision du vivant on est très centré sur l'homme moi j'ai pas connaissance d'études qui essayent de démontrer si ça augmente la stérilité la maladie que ça limite sa capacité de reproduction sur telle et telle espèce ça existe peut-être très honnêtement mais comme toute pollution il y a un impact et si ça a un impact sur nous ça doit l'avoir sur d'autres organismes je dirais ça je sais pas si Océane tu vois je suis d'accord c'est vraiment à niveau requin comme c'est pas les espèces considérées comme très fréquentes dans nos eaux c'est pas une espèce qui est fortement consommée du coup ça a pas été considéré comme prioritaire de faire des analyses sur cette espèce là sur ces espèces de requins et de représentes pour la clandéconne mais est-ce que ça peut être une piste de travail une hypothèse qui pourrait expliquer la baisse de fécondité oui mais je pense que ce ne sont pas des actions prioritaires des études de recherche prioritaires c'est une question parmi tant d'autres mais disons qu'on arrive dans une situation là je parle notamment au requinret où on a tellement peu de connaissances qu'on est obligé d'identifier quelles sont les priorités sur tous les suivis avant de les mettre en place on réfléchit à quelles sont les données pour lesquelles on a besoin aujourd'hui pour proposer les premières actions de conservation qui seront utiles on a vraiment besoin de travailler là-dessus et on va dire que la question du clan des cônes servirait concrètement à réduire les questions de consommation alimentaire par l'humain et à l'heure actuelle ce n'est pas notre priorité on a d'autres problèmes qui sont liés à des interactions négatives avec d'autres activités humaines comme la pêche ou autres qui sont prioritaires à nos yeux et c'est une question qui se pose mais ce n'est pas considéré comme une priorité parmi toutes les questions qu'on se pose vu qu'on ne connaît pas grand chose pour être clair c'est que le champ des questions il est colossal dans la science et je pense que c'est assez riche de se dire ça c'est qu'on ne sait pas du tout aujourd'hui on sait très peu par rapport à ce qu'on sera dans 50 ans comme aujourd'hui on sait beaucoup plus qu'à 50 ans sur beaucoup de questions une fois qu'on s'est dit ça qu'on a beaucoup plus de questions et de sujets que de réponses on peut quand même dire qu'aux Antilles ou sur les territoires ultramarins en étant beaucoup plus large encore les questions sur la biodiversité qui est pourtant foisonnante par rapport à ce qu'on connaît en Europe elles sont encore plus nombreuses parce que les études sont encore plus difficiles donc il faut pour tout le monde tous les acteurs publics notamment et les acteurs de la recherche nous on en fait partie mais au même titre que Océane est l'association Cap Naturel sur le sujet européen on essaye de passer au tamine au sujet et en se disant d'abord quelles sont les questions immédiates qui nous semblent prioritaires à l'état des connaissances actuelles la chlordécone on est d'abord centré sur l'humain de l'impact de l'homme de cette pollution sur l'homme et c'est ça la priorité et donc les sujets de recherche sont d'abord dirigés vers ça qu'est-ce qu'on mange qui pourrait nous impacter et qui serait pollué si on avait des moyens sans limite et des moyens pas que financiers mais aussi humains technologiques il faudrait qu'on aille sur toutes ces questions-là il faudrait qu'on comprenne les polluants mais de la même façon je parlais de l'assainissement tout à l'heure la question elle est sans doute prioritaire parce que le volume de pollution lié au dysfonctionnement des systèmes d'assainissement de l'agriculture il est sans commune mesure proportionnellement parce qu'il concerne tout le monde dans la Caraïbe il nous concerne nous il nous concerne la Martinique c'est un marché ces questions-là ces questions-là elles nous paraissent aujourd'hui dans notre vision beaucoup plus urgente pour autant ça ne veut pas dire qu'elles sont plus importantes elles sont plus urgentes donc à Chlordécone c'est un sujet de recherche comme beaucoup d'autres mais pour l'instant nous les questions qu'on se pose c'est l'impact des défaillances des systèmes d'assainissement qu'on ne voit pas au quotidien sur les milieux c'est moi ce qui me semble être le plus le plus urgent pas forcément une question finale mais c'est aujourd'hui là-dessus qu'il faut qu'on mette les moyens la Chlordécone il faut voir l'impact sur les populations humaines mais il est évident que le vivant on fait partie de la chaîne des vivants et ce qui nous impacte impacte forcément d'autres organismes désolé de vous couper il est déjà 16h30 je vais poser une autre question on va devoir couper réguler la conférence je pense que vous m'entendez ? allô ? allô ? allô ? est-ce que vous m'entendez ? on peut faire la dernière question oui je t'entends il y a une dernière question vous m'entendez ? oui on prend une dernière question et après on va être obligé on avait évoqué tout à l'heure le rôle du consommateur dans ses choix et les conséquences que ça provoque je suis moi en fait mon point de vue un peu différent dans la mesure où je crois beaucoup au pouvoir de la réglementation et ma question c'est quels sont aujourd'hui vos moyens vous avez parlé du service de police pour faire respecter la réglementation est-ce qu'il y a des comment se mesure ce rôle en termes d'infraction et en termes de sanctions également ? il y a deux choses dans la réglementation il y a déjà la définir c'est-à-dire la faire et la façon dont on peut favoriser la création d'un cadre et là on retombe sur la connaissance et la recherche comme Océane le fait au quotidien comme Anatolie le fait sur les limicoles la réglementation c'est déjà l'écrire et l'argumenter pour la fonder c'est quand même que l'action publique elle soit basée sur des éléments qui soient tangibles donc ça c'est la première action après il y a la police et la police nous on a des moyens aujourd'hui pour être très concret c'est un effectif aujourd'hui théorique de 10 agents en Guadeloupe qui s'occupent de Guadeloupe Saint-Martin donc ça qui aujourd'hui font quasiment de la police judiciaire sur des thématiques que je vais citer très directement police de l'eau et donc les pollutions et donc l'assainissement c'est notre priorité d'intervention en termes de police ici en Guadeloupe et dans les îles du Nord et le trafic d'espèces le trafic d'espèces incluant le trafic d'espèces exotiques envahissantes qui ont un impact sur les écosystèmes insulaires notamment encore plus saillants sur les écosystèmes insulaires et le trafic d'espèces comme animaux de compagnie ou des animaux qui ont une forte valeur lucrative c'est à dire et qui sont souvent associés à d'autres trafic drogue arme c'est les mêmes gens qui font la même chose c'est ces axes-là qui nous sont aujourd'hui des actions principales de ces dix agents en Guadeloupe on a à peu près les mêmes effectifs en Martinique et on est relayé aujourd'hui de façon très forte par les parquets et par les parquets donc les procureurs de la République qui poursuivent on a des condamnations chaque année de grosses amendes peines de prison ferme sur des questions environnementales ce qui n'était pas le cas il y a vingt ans il y a dix ans il y a cinq ans aujourd'hui en Guadeloupe les autorités judiciaires elles sont convaincues de la nécessité d'engager et de mettre des peines en face de ces infractions ou de ces non-respect de la réglementation il faut fonder la réglementation il faut l'asseoir sur la connaissance ça reste important il faut qu'on arrive à adopter une réglementation qui soit en phase avec le territoire et non pas qu'il soit nous disons un peu jacobine de ce qu'est la réglementation française il faut que la Guadeloupe la Martinique soient en capacité de dire nous nos enjeux ils sont là on le fonde sur telle et telle étude sur des études scientifiquement fondées rigoureuses et donc on demande des mesures spécifiques dans cette réglementation parce que nos problématiques elles ne sont pas les mêmes que dans les Deux-Sèvres ou dans le Jura c'est clair et les enjeux de biodiversité ne sont pas les mêmes donc voilà ils sont beaucoup plus forts à exacerber ici et c'est plus fragile et plus l'insularité c'est un facteur aggravant de responsabilité je veux dire voilà il faut qu'on l'assoie cette réglementation et après faire de la police il n'y a pas que nous qui faisons de la police il y a plein de services il y a plein d'agents il y a plein de structures mais nous aujourd'hui on centralise l'action judiciaire sur l'environnement et on est suivi et on renforce ces moyens-là dans les années à venir au parc Marain-Martigny en ayant des dotations d'effectifs plus importantes en formant aussi aux thématiques spécifiques au pays et c'est pour nous un des piliers forts de notre établissement et il y a peu d'établissements nationaux qui ont à la fois tous ces axes-là la connaissance l'action juridique la police la mobilisation de la société on est un nouvel établissement qui a été voulu par le législateur justement pour endosser toute la chaîne d'action parce que vous parliez de la voiture lavée au bord de rivière moi j'en vois dans chaque samedi il y a des gens qui ont l'habitude d'aller d'arrivée aux voitures et ça ne s'arrête pas tant qu'il n'y aura pas des sanctions prises et les gens vont continuer moi j'ai été dix ans à Bourgbert donc je l'ai vu tous les jours et tous les week-ends au Bindolet bien sûr ça existe on le sait mais ça la police elle ne peut pas être seule il faut que presque sociétalement qu'on soit d'accord et donc l'éducation ça participe à ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui un enfant qui dit à son père papa tu ne veux pas laver à la maison tu ne veux pas tu ne veux pas utiliser des savons tu ne veux pas éviter d'utiliser de l'eau naturelle qui sort des torrents plus tôt et donc voir la mousse du pex citron partir dans la ravine ça a presque plus de poids que un PV de 135 euros sur ce type de problème il y a aussi cette force de l'éducation qui est centrale à moyen terme mais tout ça ça marche ensemble effectivement on ne peut pas le décloisonner et il faut plus de répressifs mais pour que le répressif marche il faut qu'il soit compris et fondé je rebondis sur sur cette remarque et merci je vais conclure je ne sais pas si vous avez pu visionner les les mini films réalisés par les enfants ils sont disponibles sur la chaîne youtube du forum EDD et comme disait monsieur Coquelet il y a des messages vraiment intéressants qui passent notamment il y en a un qui fait l'unanimité sur la surpêche Pani Lambie je vous invite à le regarder et je trouve qu'effectivement les enfants en fait ont ce rôle de changement en fait auprès des adultes et c'est notamment pour ça en fait qu'on organise ce genre d'événement parce qu'on croit beaucoup à ce levier comme acteur du changement donc voilà je vous remercie tous je vous ai mis au niveau de la conversation un lien pour un questionnaire de satisfaction pour le public les intervenants vous allez avoir également un lien de satisfaction pour l'organisation on va vous envoyer ça par mail donc si vous pouvez le public qui reste remplir ce questionnaire ce sera sympa pour nous ça nous permettra de nous améliorer pour l'édition suivante le sujet était vraiment passionnant je vous remercie chaleureusement et puis le replay sera disponible sur le site du forum EDD dans quelques jours encore merci à tous merci à vous bonne soirée bye bye au revoir merci au revoir merci bonne soirée merci au revoir merci au revoir merci au revoir